et donc cette fois on n'a pas tout à fait testé pour vous on a plutôt bricolé pour vous et c'est toi bertrand qui va nous parler de bricolage et de bornes d'arcade exactement c'est moi qui mis mon casque de chantier et donc qu'est ce que j'ai bricolé j'ai bricolé ceci est ce que tout le monde chope un torticolis en live et qu'est ce que c'est c'est une borne d'arcade couchée et oui c'est une borne d'arcade qui normalement est droite donc c'est la arcade burn up street fighter pour ceux qui étaient là en live avec nous on l'a monté ensemble avec christophe et charlie merci encore à eux et donc on a pu monter cette petite borne qui pour rappel est à 75% de la taille de la borne réelle mais assez fidèle et assez proche après bien sûr on est sur l'écran lcd sauf que ben dessus on peut jouer qu'à deux jeux street fighter enfin trois plus gros pardon les street fighter uniquement donc qu'est ce que l'on vient faire ben quand on est un petit peu comme nous fan de rétro gaming et bien on va se dire et si on installait dessus un recalbox bien sûr c'est vraiment autre chose voilà et donc pour pouvoir installer un recalbox il y a quand même pas mal de petites choses à modifier et donc ben un des premier point à modifier c'est la partie avec les joysticks donc ce que vous voyez là ce sont donc les nouveaux joysticks et ce que je vais vous montrer à l'écran soit on est sans filet qui nous sort de ta poche voilà vous avez les joysticks d'origine donc en fait il suffit juste à des boutons des boutons pardon d'origine avec des joysticks d'origine et il suffit en fait d'aller les démonter la borne changer tous les boutons d'origine on enlève un par un et on les remplace par des bouchetons qui sont des kits qu'on fait qu'on trouve sur internet c'est les mêmes connectiques il n'y a pas de souci quoi c'est juste tu les branches tu les rebranches malheureusement c'est pas les mêmes connectiques bien vu malheureusement et donc c'est un petit peu plus compliqué c'est moi qui fais du bruit c'est normal donc qu'est ce qu'on vient faire on vient enlever en fait tous les joysticks tous les boutons la planche il reste plus que du bois et on vient ensuite remettre dessus le nouveau kit que je viens de vous présenter là en plus c'est sympa pour le coup ceux là sont rétro éclairés les nouveaux par rapport aux anciens qui n'étaient pas rétro éclairés et donc une fois qu'on a mis ça mais il faut bien les raccorder à quelque chose c'est le joystick et donc pour les raccorder à quelque chose on va venir les mettre sur ceci qui est le deuxième kit à acheter qui est un petit récepteur qui vient se mettre sur ce kit là donc ce kit c'est quoi ça c'est ce que l'on va utiliser pour se brancher sur l'écran directement de l'arcade one up donc j'ai mon écran d'arcade one up qui vient se brancher sur la carte du bas là sur la carte du bas voilà c'est l'interface écran d'accord exactement c'est l'interface écran là dessus j'ai on le voit keyboard en haut et donc je vais pouvoir venir brancher mon interface que je vous ai montré tout à l'heure directement sur la partie keyboard je vais pouvoir sortir ensuite sur l'écran et je vais récupérer aussi une alimentation parce qu'il faut bien alimenter l'écran l'alimentation étant en bas à gauche sur la photo hop avec les câbles ça donne ça et une fois que j'ai ça je vais pouvoir brancher finir de brancher tous mes joysticks que je vais brancher ensuite en usb également mettre tout ça sur un raspberry pi et ça va donner ceci ce bazar il y a de la place quand même dedans il y a beaucoup de place on pourrait même mettre un frigo du coup tu le voilà d'accord donc en fait tout ça c'est des adaptateurs globalement par rapport au hardware que tu rajoutes ou qu'il y avait déjà présent dedans après ça se branche sur en usb sur le raspberry pi mais l'écran tu le branches à quoi du coup alors l'écran il est branché ici et ça c'est branché à comment et ça c'est là dessus que je vais venir mettre en hdmi tu vois sur le je vais venir relier en fait ah ça marche voilà tu vois l'hdmi en bas ok qui va sur le hdmi du raspberry voilà qui va renvoyer ensuite sur l'écran lcd via le port du haut ensuite en haut il y a également le port du keyboard sur donc qui sont tous les petits joysticks rétro éclairés qui eux sont branchés ici juste pour l'entrée et qui sont alimentés par des petits câbles usb câbles usb qu'au début j'ai mis sur mon raspberry pi et j'ai vu un bel éclair et bel éclair jaune en haut à droite me disant c'est pas possible assez de puissance donc j'ai acheté un petit hub usb auto-alimenté exactement donc il va se trouver un petit peu en bas là sur la photo une prise de plus une prise de plus et je n'ai pour le coup qu'un seul usb qui vient sur mon raspberry pi sur le hub auto-alimenté mais il manque encore une chose c'est le son exact pour le coup c'est jusqu'à présent le son sortait directement encore une fois de l'écran d'avant pour arriver à sortir sur le fond et donc il faut rajouter un petit ampli allez mais nous on on s'arrête pas ça donc un petit ampli ici petit ampli sur lequel à l'arrière on va venir connecter l'enceinte existante mais vous pouvez en profiter pour pouvoir sortir et acheter deux autres enceintes par du sens stéréo ah c'est mon nom à l'origine exactement mais du coup alors pour ceux qui ne veulent pas tout changer d'un coup genre moi l'enceinte d'origine tu peux la brancher directement dessus oui tout à fait c'est ce que j'ai fait alors pour pouvoir la brancher dessus il y a le connecteur c'est un petit plastique en fait qu'on lance un petit dongle on coupe le dongle on sort les deux câbles oui oui bien sûr et on branche directement là dessus tu as assez de câbles voilà il n'y a aucun souci enfin il faut le mettre un peu en hauteur ensuite il faut un petit adaptateur pour pouvoir mettre le audio input à gauche et le mettre sur la sortie audio du raspberry pi et il ne faut pas oublier de brancher la sortie audio du raspberry pi sur le raspberry pi tu as une sortie audio ouais j'ai une sortie audio mais il faut lui demander alors moi c'est parce que j'ai un raspberry pi 3 b plus et je peux sortir sur l'HDMI et sur la sortie audio et donc à ce moment là mais sur ta carte où tu avais l'HDMI tu avais aussi une sortie audio et bien oui mais je m'en suis rendu compte après parce que là je pense qu'elle le sort du coup du flux HDMI ouais donc là sur la raspberry c'est juste de lui dire active la sortie audio et c'est bon d'accord et donc une fois qu'on a monté tout ça on se retrouve avec une borne qui se ferme et qui est comme la borne d'origine c'est toujours bien droit et si tu veux je te propose de lancer la vidéo numéro 3 merci ah elle est à un endroit cette fois-te borne et donc comme vous voyez ici la vidéo on a bien Ricalbox qui se lance dessus bien sûr on peut mettre d'autres distributions évidemment on retrouve bien les connecteurs avec cette fois-ci éclairé c'est quand même vachement sympa d'avoir tous les sticks éclairés les boutons éclairés par contre j'ai que un bouton un livreur de joueur et donc on n'a pas les boutons start, select donc il me manque en fait deux boutons ça se rajoute ça se rajoute je vous ai apporté de quoi pour le rajouter et je vous présente juste après et donc dans le kick évidemment les boutons supplémentaires étaient fournis ce sont des boutons coin qui proposent one et tout et ça permet comme ça de pouvoir en faire jouer et là vous voyez je suis au joystick je choisis ah tu t'es mis un petit thème en plus on fait plaisir il faut percer la borne pour le start, select mais justement on peut faire c'est exactement ça vous allez voir ça donc pour percer la borne pour le start, select voilà c'est pas mal ça rend pas mal du tout tout à fait j'avais peur que ça fasse trop j'acquis les boutons allumés mais vu que tu n'as pas le marqueur qui est créé ça va il ne faut pas qu'il en ait trop et donc pour voir ça vous avez ceci une petite forêt qui vient à avoir comme ça voilà le diamètre qui est affiché et donc normalement si je me souviens bien il faut percer à 20 et à 20 ça vous permet comme ça de pouvoir s'arrêter au niveau de 20 vous percez le bois il faut percer le plexi aussi c'est ce qui m'a retenu pour l'instant donc ah non ça se perd bien oui pour l'instant je pensais mettre un scotch et percer le plexi non non ça se perd très bien il faut y aller doucement et donc on perce le plexi le bois avec ça et ça vous permet de pouvoir mettre les petits joysticks qui manquent les petits boutons enfin qui sont par là enfin bon ce sont les petits joysticks comme ça les boutons ça c'est un joystick monsieur ouais tes boutons pardon par contre là ouais donc de ce type là quoi les petits blancs ça c'est ceux d'origine ça ouais est-ce que tu as senti une différence entre les nouveaux sticks et ceux là ceux d'origine en termes de maniabilité non pas particulièrement ok après ça dépend de ce que tu achètes quoi aussi ouais j'ai pas enfin alors oui je vais vous donner le prix c'est de montrer surtout la mécanique les branchements clairement donc là le kit que je vous présente là il coûte alors il coûte quand même 50 euros mais c'est ridicule pour avoir des boutons et de joysticks oui on prend les boutons 2 c'est ridicule en termes de prix évidemment si vous voulez avoir un joli clic enfin vraiment une belle précision ou autre c'est pas des kits à 50 euros les puristes qui regardent cette vidéo restez soft donc oui oui effectivement c'est vraiment des kits de débutants mais ça fait le job pour ceux qui ne sont pas trop exigeants l'autre que je voulais vous montrer c'était celui-là ce kit-là qui permet donc de pouvoir bypasser la carte la carte mère en fait de l'arcade OneUp de l'enlever et de la remplacer par cette nouvelle-là pour pouvoir utiliser l'écran ça coûte quand même 24,99 euros et ce qui m'a le plus surpris c'est l'ampli en fait ça coûte 32,49 euros je trouve ça hors de prix oui c'est très cher j'en avais un donc je ne l'ai pas racheté et je l'avais acheté sur AliExpress à l'époque vraiment de mémoire je crois que c'était moins de 10 euros donc je n'ai pas compris ce prix-là attends tu n'as pas que ça à acheter tu as aussi le truc qui fait le lien entre les manettes et l'USB du Raspberry non ? alors c'est dans le kit c'est dans ce kit-là ah oui d'accord tu vois tu les as de chaque côté ok ok ah mais du coup tu as deux USB pour ça ? oui ah ok ça marche oui pour oui ça fait deux USB en tout ouais effectivement alors tout le monde réagit dans les commentaires en live du coup Toofit nous dit qu'effectivement la meilleure technique c'est que tu fais un pré-trou avec un ferai normal mais tu vas doucement quand même sur le plexi exactement ce que je te disais évidemment et Lord Darksuryon nous dit que non c'est pas trop cher il trouve pour un un ampli de qualité vu l'enceinte qui est derrière on a pas besoin de qualité on a pas besoin de qualité clairement si tu laisses l'enceinte d'origine par contre effectivement si tu veux mettre des belles enceintes stéréo avec des enceintes d'une bonne capacité oui oui tu as raison dans ce cas un ampli là je vous ai vraiment montré vraiment pour pouvoir dire j'ai mon arcade run-up je la transforme à moindre frais vers une borne Recalbox ou autre Retropie ou autre et qui vous permet comme ça de pouvoir avoir accès à tous les jeux mais aussi Kodi c'est assez sympa en fait on peut se lancer comme ça des... si tu regardes un film debout sur sa borne voilà donc ça je trouvais ça pas mal aussi dans la perspective d'occuper les enfants je trouvais que c'était pas mal de pouvoir se rajouter à un écran t'as pas le stimulus toi aussi ? ah t'es une idée qu'il n'y a pas mais oui mais oui il reste encore plein de choses à faire ah si dernier petit point j'ai trouvé ceci si vous regardez en bas à gauche j'ai un petit un double USB qui arrive qui permet comme ça de pouvoir brancher des manettes et de pouvoir jouer à 4 comme ça sur la borne donc je rajoute deux manettes USB et on peut jouer à 4 ou par exemple tiens ben jouer au Tortue Ninja par exemple si tu mets un angle Bluetooth ça dit que tu peux jouer sans fil oui bien sûr parce que t'as un hub USB parce que t'as déjà tes deux ports l'avantage c'est que celui-là je vais pouvoir faire un trou dans la plaque arrière et poser comme vous voyez le petit rond et le double USB dans la plaque arrière ce qui me permettra de pouvoir refermer proprement cette borne pour qu'on ne voit plus tout ça pas mal pas mal bon bricolage c'est hyper intéressant bon bricolage c'est hyper intéressant